La littérature à présent, le livre du jour, Nicolas Carreau pour ouvrir ce Club Culture. Un roman allemand donc ce matin. Oui, suisse allemand même, signé Friedrich Durenmatt. J'avoue que le nom ne me disait rien, puis j'ai lu la petite biographie de l'éditeur qui rappelle qu'il est l'auteur de La Promesse, adaptée au cinéma avec Jack Nicholson sous le titre The Pledge. Il est mort en 90, Durenmatt, mais les éditions Gallmeister ont entrepris de tout retraduire et voici donc la panne. Regardez comme la couverture est jolie. J'ai ouvert sans savoir vraiment à quoi m'attendre. Et alors, le choc, c'est du génie. Que raconte la panne ? C'est l'histoire d'Alfredo Trapps. Je vous lis sa description. 45 ans, dans le textile, encore loin de l'embonpoint, dehors affable et manière suffisante, trahissant néanmoins une certaine éducation forcée, car on sent chez lui quelque chose de primitif, un air de colporteur. Pas mal, non ? Alfredo est en train de conduire sa Stuttbaker, une grosse voiture américaine, quand soudain celle-ci se met à hoquetter, à crachoter et finalement à s'arrêter en refusant de redémarrer. Pas de panique, il trouve un garagiste qui peut s'occuper de la bête, mais pas avant le lendemain. Bon, il pourrait rentrer chez lui puisqu'il y a, paraît-il, une gare pas très très loin, mais autant rester sur place, ce sera plus simple. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais l'auberge du coin affiche complet, déjà. Heureusement, il trouve une bonne âme qui lui offre le gîte et le couvert, un juge à la retraite en train de jardiner, qu'il prévient quand même qu'il avait prévu un dîner avec quelques amis chez lui et que donc ils auraient de la compagnie. Ah, Alfredo aurait préféré dîner tranquillement, mais il ne veut pas vexer, et donc il remercie et il accepte l'invitation. Il pose ses affaires dans sa chambre, il y reste un peu, puis il redescend pour le dîner. Et les trois invités sont là. Ce sont trois vieillards en redingote. Ce sont les amis de son hôte ? Amis et anciens collègues. Puisque lui donc était un juge, un autre était procureur, il y a aussi un ancien avocat et un ancien bourreau. Il propose à Alfredo un jeu auquel manifestement ils ont l'habitude de jouer, jouer au tribunal, à leur ancien métier. Et il propose donc à Alfredo de participer à un faux procès dont il serait l'accusé puisque c'est le seul rôle qui reste. L'idée amuse plutôt Alfredo qui dit d'accord, d'autant qu'il n'a rien à se reprocher. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Mais si on cherche bien chez tout le monde, c'est un roman incroyable parce que le ton est très léger d'abord, enlevé, et puis tout doucement l'atmosphère se tend et se fait de plus en plus angoissante, même glaçante. Voilà la panne, donc, Friedrich Durenmat, en version donc retraduite par Alexandre Pateau. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller, donc Minecraft, qui fête cette année ses 15 ans. C'est tout simplement le jeu le plus vendu de tous les temps. Oui, et quand le 17 mai 2009, le développeur suédois Marcus Persson sort sur ordinateur Minecraft, il n'imagine pas, non, que son jeu allait s'écouler à 300 millions d'exemplaires ou être racheté par Microsoft pour 2 milliards d'euros en 2014. Il faut dire que sur le papier, Minecraft a un concept simple, inspiré des Legos. C'est un jeu dit bac à sable, sans objectif fixe et au design rétro fait de cubes pixelisés. Alors, seul ou à plusieurs en ligne, on récolte des ressources, on construit des structures, on explore différents biomes où on doit survivre et affronter différents monstres comme les Creepers. Et pourquoi Minecraft est-il devenu un phénomène ? C'est sa liberté, Dimitri. Il donne le pouvoir aux joueurs, les transforme en architectes et leur permet de vivre des aventures dans des mondes qu'ils ont bâtis. La seule limite, c'est l'imagination et les joueurs. Je peux vous dire, il n'en manque pas. On peut voir des reproductions folles comme la célèbre toile La Nuit Étoilée de Van Gogh où la statue de la liberté est son île, mais attention, à échelle réelle. Minecraft, c'est donc une communauté forte qui aime bâtir à plusieurs et qui partage ses créations. Il n'y a qu'à voir son impact sur YouTube. Les vidéos qui en parlent atteignent en 2021 les 1000 milliards de vues. C'est démarre. Et ça va au-delà du jeu vidéo, le succès de Minecraft. Oui, et d'ailleurs, des Youtubers français spécialistes de Minecraft comme Fuse ou Frigiel s'inspirent de leur aventure vidéoludique pour les porter en BD ou en roman, d'ailleurs, qui sont très accessibles pour les jeunes lecteurs. La marque de jouets Lego a une gamme dédiée aux jeux. Un film avec Jack Black, Jason Momoa et Steve Carell est prévu en 2025. Mais Minecraft peut aussi être éducatif. Oui, Microsoft propose une version du jeu pour les classes de CM2 à la faculté qui aborde de façon ludique les sciences, l'histoire ou encore le codage. Alors, si vous voulez voir par vous-même en quoi Minecraft est culte, mais si, mais si, Vincent, sachez qu'il est disponible sur tous les supports du smartphone aux consoles. Et en plus, à l'occasion de ses 15 ans, c'est à moitié prix. Oui. Moi, je ne comprends pas ce jeu, mais mes enfants adorent et ils ne sont pas les seuls. Alors, moi, je vais vous donner les chiffres. Racheter 2 milliards, vous disiez, par Microsoft, c'est 1 milliard de chiffres d'affaires par an. En 2020. La bonne affaire. C'est correct. Ça, c'est une bonne affaire. Amorti en 2 ans. Il y a tout... Après... Bref, merci beaucoup. Minecraft, donc, et Friedrich Duronmat. Merci aussi, Vincent Hervoit. Merci à tous les trois.